Mesdames et messieurs, petits et grands, on se retrouve pour la suite de notre aventure dans The Well at Earth. Vous pensiez que c'était fini ? Et moi aussi. Je m'excuse d'ailleurs, je me suis rendu compte que j'avais oublié d'enregistrer le son du jeu dans l'épisode précédent. Je suis complètement désolée, je ferai plus attention les prochaines fois. Mais en tout cas, on a une petite gourmandise, je me doutais bien qu'il y aurait des gourmandises. Pas à la fin du générique, mais du coup, quand je recharge ma partie, je vais vous montrer ça tout de suite en jeu. Et donc, je recharge ma partie. Je fais continuer. Et on a Wake. Ça n'a pas du tout changé depuis mon départ. Eh, le chelou ! Kirby ? Merci de m'avoir laissé entrer. Je n'ai pas toujours vraiment compris comment ça marche. Je peux voir tout, en quelque sorte. Difficile à expliquer. J'essaye encore de comprendre. Bref, entre. Les autres vont être contents de te voir. Regardez qui j'ai trouvé ! Wake, vous revoilà ! Eh, vous tous ! Maître Wake est de retour ! Rebonjour ! Eh, content de vous revoir ! Le charçon est de retour ! Hourra ! Ah, c'est quoi son nom ? Ok, et du coup, je peux, en fait, complètement continuer l'aventure, si je comprends bien. Bon, là, je suis sortie sans farfelin, mais... C'est ça, effectivement, ça n'a pas du tout changé. Et la carte... Non plus. Et du coup, on ne peut pas parler entre Wake et Kirby. Il y a peut-être moyen qu'on puisse parler aux autres personnages. Bonjour, bonjour, Maître Wake. Quel plaisir de vous avoir de nouveau parmi nous, probablement. Quand d'être là, comment ça se passe avec le jamais et tout ça ? Quel gai de jamais ont été aperçus, ici et là, mais à une fréquence plus normale. Les bois sombres ne seront jamais débarrassés d'eux. Les échos se répéteront, probablement. Je vois. Oh, les cœurs, mon garçon, tout va bien. Principalement, probablement, grâce à vous et à la sorcière verte. Hum, c'est cool. Donc, on peut juste... Après, on peut discuter, hein. Contente de vous revoir. Salut, ça se passe bien ? Incroyablement ennuyeux. Je suppose que je dois vous remercier pour ça. On part... Pardon ? Eh, je plaisante. Il faut juste que je me trouve d'autres choses à faire. Des suggestions ? Des jeux vidéo ? Vous pouvez tuer tout ce que vous voulez, sans même avoir à vous lever. Continuer. Ok, euh... Parfois, vous tuez des trucs dans l'espace ? Ah, alors c'est à... Ce à quoi je vais dédier mon temps maintenant. Montrez-moi ça plus tard. On va pouvoir jouer aux jeux vidéo avec Kyrnan. Ah, maître Wake. Je ne peux pas vous dire comment je suis content d'avoir un autre génie de l'agricole dans ces bois. Ah, je vous en prie. Vraiment, votre appareil, le souffle qui pète, m'intrigue encore aujourd'hui. Au revoir. Je comprends pourquoi. Mais ce n'est toujours pas comme ça qu'il s'appelle. Arf, ce n'est pas un vieux singe qu'on apprend de nouveaux mots, j'imagine. Avec avion en papier. Jeune maître, ravi de vous revoir en pleine forme. C'est un plaisir de vous revoir, maître Wake. Eh, c'est monsieur papier magique. Euh, désolée, je ne suis pas très douée pour trouver des surnoms. Ok. Alors, danse et danse pas. Salut, tous les deux. Salut, vous êtes de retour. On vous a manqué, je suis sûre. C'était insupportable, hein ? Impossible de dormir la nuit à penser à mes danses trop géniales. Ah oui, c'est ça. Eh, on plaisante. Alors, poche profonde et de retour. Ah oui, c'est vrai qu'on ne l'a pas encore vue. Hourra ! Ça n'a pas l'air de vous réjouir. Pas vraiment, plutôt l'inverse. Je ne sais pas et ça m'est égal. Mais faites attention à ce que vous dites devant Kirby. C'est son père. Euh, oui chef. Je suis sérieux. Oui, c'est bon. Il y aurait vraiment des gamins danser. Oh, bonjour. Bonjour, le garçon qui est revenu. Eh, salut, luthière. Vous voulez un chat ? Quoi ? Un chat. C'est un animal quadripète, très prédateur et tout loup. Je sais ce que c'est un chat. Pourquoi vous voulez m'en donner un ? Celle-ci m'a dit qu'elle vous aime bien. Elle était triste quand vous êtes partie. Elle veut se la couler douce. Pour toujours. J'ai des dizaines de chats, mais celui-ci peut faire de la magie. J'en suis sûre. Quoi, vraiment ? Eh bien, d'accord, bien sûr. C'est quoi son nom ? Il n'en a pas encore. J'ai pensé que vous pourriez lui en donner un. Euh, waouh, j'ai jamais eu d'animaux. J'ai la pression d'un coup. Vous allez y arriver. Allez. Ok, que diriez-vous de... Oui. Que diriez-vous de Abra ? C'est super ! Merci, luthière. Salut, Abra. Votre chat restera ici jusqu'à ce que vous nous quittiez encore. Encore ? Ok, donc on a gagné un chat. Il est où, Poche Profonde, du coup ? Euh, il est pas là. Maître Wake, rebonjour ! Salut vous deux, comment se passe, disons, l'alchimie ? Splendide, merci. Dites, je veux pas faire mon curieux, mais j'ai du mal à me défaire de cette fâcheuse habitude. Que voulez-vous savoir ? Vous aviez une famille dans votre monde, n'est-ce pas ? Oui, enfin, juste mon père. Et vous êtes retournés auprès de lui ? Oui, on ne s'entendait pas très bien à un moment. Mais on se comprend mieux maintenant, je crois. Bonne nouvelle, j'en suis ravie. La famille, c'est important, ne l'oubliez pas. Ok. Euh, bah oui, du coup, il est où, Poche Profonde ? Il intègre pas notre camp, Poche Profonde ? Peut-être qu'on va le retrouver au catafalte. Ce serait intéressant de pouvoir discuter avec lui. C'est parti, j'en suis-y, j'en suis-y, j'en suis-y. Il n'est pas là. Ah, si, il est là. Oh, bonjour, vous êtes Wake ? Oui, c'est ça, d'en dessous. Excusez-moi, je n'ai pas encore récupéré toutes mes facultés. Vous êtes Poche Profonde ? Tout à fait. Pour ce que ça vaut. Vous vous en sortez ? Euh, difficile à dire. Il y a beaucoup à faire. Je pleure encore la perte de Flo. Et j'apprends à connaître ma fille. J'ai beaucoup à me faire pardonner. Avec elle, surtout. Ce n'était pas de votre faute, ce qui vous faisait faire. Ça l'était. À cause d'un certain nombre d'erreurs, mais... Merci d'avoir pris soin d'elle. À votre façon. On prend soin l'un de l'autre. On est amis. Et... C'est ce que j'ai compris. J'ai l'intention de discuter avec sa parente. Peut-être plus tard. J'ai causé assez de problèmes, comme ça. Ce fait un plaisir de vous rencontrer officiellement, petit gardien. Mais si vous voulez bien m'excuser, j'aimerais être seul. Ok, j'imagine que du coup, on ne peut pas redescendre. Voilà, c'est refermé. Quelle aventure, là-dessous. C'est comme si j'avais rêvé. Ben non, on n'a point à rêver. Mais, du coup... Eh bien... C'est comme ça que ça s'achève. On va du coup se laisser là. Sur ces petits... S'infos supplémentaires. Dans le catafalte. Avec les petits artefacts. J'imagine que, en plus... Si j'interagis avec Kirby, j'aurai des dialogues différents. Voilà. Ma douce bonjour. Eh ! Comment, euh... Ça va ? Ton nom, Kirby. Tu sais si c'est elle qui te l'a donné ? Ou... L'autre ? Ma tante ? Oui, si c'est vraiment ce qu'elle est. Flo m'avait parlé d'elle. Ce n'est pas très précis. Elle est plus proche de votre arrière-arrière, petite nièce, je crois. Hein ? Oh. Ok. C'est compliqué. Elle m'a donné le nom d'un vieux chat qui est mort avant même ma naissance. Je vois. Je dois admettre que ça me met dans une grande colère. Tu n'as jamais pensé à en changer ? Eh bien... Oui, surtout maintenant. Est-ce que ma mère m'avait choisi un nom ? Si c'était le cas, elle l'a gardée pour elle. Notre relation était... Clandestine, pour faire simple. Elle n'en avait pas le droit, à cause de sa fonction de sorcière verte. Même si je n'avais pas été... Pris... Avoir un enfant pour bâtonner n'aurait sans doute pas été... N'aurait pas été sans conséquences. Je comprends. Je crois que vous devriez vous choisir un nom, comme les autres font ici, si vous y tenez. Hmm... Peut-être. Comme vous voulez. Vous pouvez rester le temps que vous voulez. Mais si ça ne vous dérange pas, j'aimerais rester ici, avec elle. Et si je puis me permettre, restez aux côtés du petit gardien. Je l'aime bien. Ok. C'est intéressant. Je ne sais pas si on peut réellement changer notre nom. Je ne vois même pas trop comment on pourrait faire pour changer notre nom. Mais, en tout cas, c'est intéressant. Vous voyez, les dialogues changent en fonction de qui on prend. Si je choisis Wake ou si je choisis Kirby. Et ça fait partie des petits détails qui font tout le charme de ce jeu que j'ai vraiment apprécié. Je vais vous laisser là. Normalement, il n'y a plus de petites gourmandises à se mettre sous la dent. En tout cas, je n'en ai pas trouvé d'autres. Et je pense que ça suffira. Une grosse gourmandise en mode, on peut revenir dans le monde et rediscuter avec tout le monde. C'est déjà énorme. Et c'est super cool de ne pas nous laisser sur notre faim, sur les petites questions. Justement, on pourra discuter avec Poche Profonde. Savoir un peu plus sur tout le monde. Et bien, du coup, ainsi s'achève l'aventure. Ça y est, c'est fini. Et on se dit bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada